Vous venez d'écouter Alice Russell sur Globule Radio 90.5. On est toujours en direct du Little Bio à Chamonix Sud et on accueille tout de suite notre nouvelle invitée, Raffaella Scalizi. Bonjour à vous. Bonjour. Et Claire, tu avais quelques questions à lui poser, je crois. Oui, alors Raffaella Scalizi, avec l'accent italien, qui est directrice de l'Office du Tourisme de Courmayeur. Alors Raffaella, la renommée internationale de Courmayeur, j'ai pu lire qu'elle était liée au début du tourisme thermal au XVIIe siècle, car à Courmayeur, il y aurait quatre sources d'eau. Est-ce que c'est bien ça ? Oui, c'est bien, c'est correct. En fait, les eaux thermales de Courmayeur étaient célèbres depuis l'État romain et puis l'attractivité des eaux thermales a vraiment traversé les siècles. Et puis, elle était pendant le XIXe siècle vraiment un moteur du tourisme thermal. Et en 1900, elles étaient fermées pendant 40 ans, donc il n'y avait plus rien. À cause de quoi ? Ils avaient abandonné la gestion et bon, on n'avait pas renouvelé la station thermale. Et puis en 2005, en effet, on a réouvert, amélioré et restauré tous. Et maintenant, c'est 15 ans qu'elles sont à nouveau ouvertes et elles sont devenues, c'est vrai, à nouveau une attraction très importante pour les touristes avec beaucoup de succès grâce aux investissements, soit publics, soit de Cucci Terme, qui est un opérateur des stations thermales assez connus. Et Courmayeur s'est ensuite imposée, donc après le XVIIe siècle, comme capitale de l'alpinisme italien avec la fondation en 1850 de la Société des guides de Courmayeur Mont-Blanc. C'était la première Société des guides d'Italie. Est-ce que c'est dû au Mont-Blanc, ça ? Oui, c'est vrai ça aussi. C'est la deuxième au monde après Chamonix, je crois, la Société des guides. Donc nous sommes très orgueilleux de l'histoire de l'alpinisme, du rôle que les guides de Courmayeur ont eu dans l'histoire des alpinismes. En fait, autour du Mont-Blanc, se développe, se déroule toute l'histoire de l'alpinisme. Nous aussi, on aime bien raconter, célébrer l'histoire des sorceurs qui, il a, de la partie française, pour la première fois atteint le sommet du Mont-Blanc. Et à lui, on a dédié le jardin botanique qui est au pavillon, qui est la première étape du Skyway, la cabine qui arrive au sommet du Mont-Blanc. Et, bon, comme vous le savez, peut-être, depuis l'année passée, l'alpinisme est devenu patrimoine de l'humanité, un escort. Et donc, je crois que c'est vraiment un terrain, peut-être un terrain de collaboration parmi Chamonix et Courmayeur. On a vraiment fait l'histoire de l'alpinisme avec beaucoup de compétitions, mais on l'a fait ensemble. Oui, c'est vrai que le Mont-Blanc, c'est ce qui nous relie le plus à votre station, du coup. Oui, il nous sépare, il nous unit en même temps. C'est ça. Donc, maintenant, Courmayeur a une vraie renommée internationale depuis plusieurs années. Comment vous avez faim ? Comment vous et ceux qui vous ont précédé, vous avez fait pour mettre en valeur un territoire aussi riche en termes de ressources naturelles et de paysages ? On a travaillé beaucoup sur cette stratégie qui est basée sur trois éléments clés que nous appelons ABC, qu'en italien c'est environnement, ambiente, bien-être et culture. Donc, tout le marketing, la promotion, les événements, les initiatives, on les a focalisés sur ces trois éléments. Donc, dans l'environnement, on a bien évidemment les sources thermales, pardon, dans l'environnement, on a bien sûr nature, paysage, montagne, bien-être, le sport et les sources thermales. Et culture, on a parlé d'alpinisme, mais aussi, il y a vraiment une tradition des programmes de conférences de culture à Courmayeur pendant l'été. Il y a beaucoup d'initiatives au niveau culturel. Donc, ça, ce sont les trois éléments qui guident notre promotion internationale aussi. Et vous êtes donc directrice depuis deux semaines, d'après ce que vous avez dit. Oui, voilà, c'est correct, ça aussi. Et en quoi consistent vos missions au quotidien ? Qu'est-ce que vous allez mettre en place ? En effet, la ville de la municipalité, la mairie de Courmayeur a créé cette société qui ne s'occupe pas seulement du tourisme. C.S. Courmayeur, dont je suis directrice il y a deux semaines, s'occupe du tourisme, mais aussi des infrastructures sportives, sauf les infrastructures du ski. Donc, les forums sport centers où il y a le patinoire, le tennis, etc. Et donc, la mission quotidienne de moi et de Monofis, c'est de travailler sur les campagnes de communication et de marketing et aussi sur la gestion de ces infrastructures qui sont très importantes comme lèvres de promotion et d'attractivité. Et vous êtes, donc, Courmayeur, c'est situé au cœur de la vallée d'Aost. Et pour passer de l'Italie à la France, c'est rapide. On a pu le voir, vous êtes ici, mais ça vous a pris à peu près une demi-heure pour venir de Courmayeur jusqu'à Chamonix. Est-ce que le tunnel contribue au développement touristique de votre station ? Est-ce que vous avez beaucoup de touristes étrangers, notamment français ? Oui, oui, oui. Sûrement, il y a beaucoup de Français qui viennent, même en journée, mais aussi qui restent pour une vacance. Donc, bien sûr, le tunnel a un rôle important. Nous avons maintenant, pendant l'hiver, nous avons 60% des tourismes étrangers et dans l'été, c'est 40%. Dans l'hiver, c'est plutôt l'Angleterre, les pays du nord, comme je crois ici. Et dans l'été, ce n'est plus le tunnel qui fait comme véhicule. Cette année, on est en train de remarquer qu'il y a beaucoup de Français, bien évidemment, qui n'avaient pas fait de programmes plus loin. Donc, on fait une période de vacances en Italie, on l'organise vite. Et donc, oui, cette année, c'est important. C'est vrai que c'est un avantage pour nous de pouvoir être à l'étranger en à peine 30 minutes. Ah oui. C'est un sacré avantage. Et la vallée d'Aoste ainsi que la vallée du Trien, on a pu déjà recevoir Luc Pignac, qui est directeur de l'Office du tourisme de la vallée du Trien. Et aussi Nicolas Durochat, qui est directeur de l'Office du tourisme de la vallée de Chamonix. Donc, vous êtes la troisième invitée parmi ces invités-là. Donc, à vous trois, en fait, on fait tous partie de l'espace Mont-Blanc. Est-ce que c'est un avantage pour vous de faire partie de cet espace-là pour mettre en place de nouveaux projets ? Oui, je crois que oui. Comme on disait, je viens d'arriver, mais j'ai l'intention d'intensifier la collaboration. Il y a déjà des initiatives comme l'Ultra-Trade de Mont-Blanc, que cette année, on ne peut pas leur... C'est annulé, mais il y aura ce défi non compétition, pas de compétition. Le défi où chacun est chez soi ? Chez soi, pour les étrangers hors de l'Union européenne, mais il y aura aussi la possibilité de faire le tour. Mais ce n'est pas une compétition, c'est un défi individuel et on ne peut pas partir tous ensemble. Bien évidemment, ce sera différent. Ils sont en train d'étudier le modèle. Donc oui, il y a déjà des choses, mais on peut créer de nouveaux. Merci beaucoup, Raphaël. Là, on fait une courte pause musicale et on revient tout de suite sur Globule Radio. Sous-titrage ST' 501 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 pour nous donner une vie de traverser le Mont Blanc ? Oui, bien sûr. Heureusement, la montagne nous donne la possibilité de confirmer une offre qui est basée sur rester à l'ouvert. Même les activités comme le trekking, les randonnées, l'e-bike nous permettent de donner beaucoup de possibilités à qui veut venir de l'autre côté à voir nos vallées. Donc, ça, c'est important. Au niveau d'événements, comme je disais, on a beaucoup de conférences. Ça, c'est plutôt en italien, donc peut-être moins intéressant pour le public français. Mais il y a beaucoup de concerts aussi, des musiques classiques. Il y a ces festivals qui commencent fin juillet. Des musiques classiques dans les vallées. Et donc, on aura des exibitions en Val-Ferret, en Val-Venis et dans les endroits les plus fascinants. Et donc, ça, c'est... On peut voir le programme sur le site internet qui c'est www.courmayeur-mont-blanc.et. Et donc, bon, voilà. Je crois que ça, ça peut être une bonne motivation. Une bonne occasion. Une bonne occasion de venir. Et Raphaël, une dernière question. Je me demandais, c'est quoi votre endroit préféré à Courmayeur ? Mon endroit préféré, sûrement, c'est la Val-Ferret. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment cette vallée dont la possibilité de se promener au pied de la chaîne. Vous savez que la partie italienne, c'est un peu comme un théâtre, la vue du Mont-Blanc. Donc, et donc, dès la partie de la Val-Ferret, on a vraiment une vie spectaculaire. Et donc, c'est pendant l'été, on peut faire cette balconade. C'est un peu comme ici, en fait. C'est très similaire si on fait là, tous les balcons, la note, le balcon, là-bas, le balcon. Et là, oui, c'est très beau. Donc, c'est l'endroit que je préfère, sûrement, et aussi d'hiver, c'est très beau. Merci pour cette confidence et puis merci d'avoir traversé le tunnel pour venir nous rejoindre dans Rancart sur Globule Radio. Merci beaucoup, Claire et Raffaella Scalizi pour cet entretien. Ça me donne personnellement beaucoup envie de me rendre à Courmayer. Et je pense que dès que j'aurai un peu de temps, je vais prendre ma voiture et traverser le tunnel. On va bientôt retrouver Kirstine en DJ7 avant l'agenda du week-end. Mais tout de suite, un peu de musique sur Globule Radio 90. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501